Musique Waaah tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et je tenais à faire une petite parenthèse à propos de quelque chose Et bien c'est à propos de ma série le bon coin J'ai pas mal de commentaires et tout ces derniers temps en disant ouais et tout t'arrête ta série Bah je l'ai dit à plein de reprises en fait Et je l'ai dit plein de fois et aussi dans la barre des commentaires Bah comme quoi en fait je suis en stage Et que euh... Et que j'ai des horaires de boutique Donc en gros c'est de 9h du matin à 19h Et que c'est tous les jours sauf le dimanche et lundi Et que forcément quand t'as ces horaires là c'est un peu difficile Et bien de faire ta série le bon coin à côté Parce que lorsque tu rentres chez toi t'as envie de te reposer Sachant que c'est à 40 minutes de chez moi Donc imaginez le tralala qu'il faut faire Enfin bref donc c'est assez compliqué Donc je finis ce stage là dans deux semaines Et donc normalement je devrais recontinuer et bien cette série là Voilà je tenais à répondre à toutes ces questions là en vidéo Même si je l'ai déjà fait je le refais quand même Et donc voilà et donc aujourd'hui on va parler de quelque chose C'est vrai que à la fois moi c'est des sujets assez aussi C'est vrai que c'est sympa parce qu'on a quand même des belles images C'est donc à propos d'un hôtel Qui va arriver donc en 2020 normalement Qui fait quand même 15 000 mètres carrés Que pour l'instant il n'y a rien du tout Mais que ça va être inauguré donc en 2020 C'est sympa Ça va pas être en France Ça va être dans un autre pays Ça va être dans un endroit désertique Forcément c'est là où les gens Enfin on retrouve donc des pays qui ont pas mal d'argent Grâce au pétrole aussi Et donc c'est vrai que des fois comme à Dubaï par exemple Où on retrouve et bien des bâtiments Des franchement des tours mais monstrueux Super jolis Et que c'est vrai que c'est finalement dans un endroit Où il n'y a absolument rien Enfin c'est à dire que c'est dans un désert à la base Et qu'ils sont arrivés à construire des trucs quand même assez extraordinaire Mais que je me dis aussi à la fois Putain les gens ils ont tellement d'argent Qu'ils ne savent pas quoi faire quoi C'est un truc de fou et qu'ils pensent à faire ça Donc ici on va parler donc du cabinet Donc Barèche Architecture Et le concepteur donc de ce futur complexe hôtelier Éco-responsable en forme d'étoile Située donc à Liwa Dans le sud en fait des Émirats Arabes Unis Ce projet donc portant le nom de Oasis Eco-Ressort Devrait être inauguré en 2020 Et être équipé de près de 15 000 mètres carrés de panneaux solaires D'autres mesures comme le traitement sur place de l'eau et des déchets Forcément Le recrutement de biologistes Ainsi que d'une équipe dédiée à la conservation de la nature Sont autres prévus Blablabla Et il parle de ça Malheureusement il n'y a pas de prix C'est à dire que là on voit C'est un hôtel Mais c'est vrai qu'il est super joli Enfin c'est pour les riches d'ailleurs Il le précise aussi Que c'est pour les gens qui gagnent bien leur vie Donc il n'y a pas de prix En termes même au niveau de l'hôtel Combien ça va coûter la nuit Même combien finalement tout ce projet là Lorsqu'ils vont vouloir le construire Le mettre en oeuvre Et bien combien ça va coûter Ça on ne sait pas Mais que moi je me dis Enfin voilà C'est vrai que c'est joli Et que quelque part c'est quand même assez écologique Parce qu'on va mettre plein de panneaux solaires Et tout Ça sera alimenté de cette façon là Bon ils peuvent aussi Parce qu'ils ont vraiment aussi On va dire Bah le Et bien La météo aussi pour Il y a le soleil tout le temps Donc si tu mets des panneaux solaires Ça sera super efficace De toute façon Mais que c'est vrai Que je me dis Putain mais Il y a des gens quand même Qui ont besoin d'argent Et que quelque part Tu vois des gens Qui ne savent pas vraiment Trop quoi en faire Bon là encore C'est pas trop dramatique Il y a des cas Où les gens Ils dépensent des sommes d'argent Tu te dis Mais putain mais les gens Ils ne savent pas quoi faire De leur argent Bon là c'est vrai qu'à la fois Moi je trouve que c'est assez joli C'est assez positif dans l'ensemble Même si C'est vraiment dédié qu'aux riches Ils l'ont précisé d'ailleurs Ça sera surtout pour les stars Enfin forcément Les gens qui ont beaucoup d'argent Mais que Par contre Si tu y vas là-bas Bah en tout cas Tu seras très content Parce que tu as une sacrée vue Enfin c'est quand même Impressionnant Enfin en termes de Ouais au niveau de la vue Même Ils sont arrivés à mettre Une sorte de petit lac Un petit endroit Avec de l'eau et tout Qui vont installer dedans En plein désert Franchement Ils arrivent à faire des trucs de fou De toute façon Dès que tu as de l'argent Tu peux faire un peu tout ce que tu veux Même dans un désert Tu peux construire une ville Un peu comme Dubaï Où tu as des gratte-ciels Et tout C'est magnifique Mais voilà Bon C'est dans un endroit Un peu paumé aussi à la fois Et je crois qu'à Dubaï C'est là où il y a La plus grande tour du monde La plus haute tour Et bien du monde Le plus grand gratte-ciel Peut-être Ou ça doit être ailleurs Mais en tout cas Il y a de sacrés trucs Ça je sais J'ai pu voir pas mal de photos Et puis des gens de ma famille Ils sont partis là-bas C'est vrai que c'est pas donné Malheureusement Mais que quand il va Bah c'est des magnifiques souvenirs Et comme ici Si tu vas à cet hôtel là Si tu as l'argent Bien sûr Et bien tu vas t'éclater Voilà c'est une petite vidéo Breaking News Pour vous parler de ça Bon c'est vrai que je trouve Que des fois ça peut Ouais c'est assez intéressant aussi D'en parler des fois Bon pas tout le temps aussi non plus Parce qu'on va dire Qu'à chaque fois Tous les mois Ils ont des idées Et tout Ils vont créer quelque chose Bon Ça vaut pas le coup De faire une vidéo à chaque fois Mais que voilà Je trouve que c'est sympa Bon là ça Qui montre pas mal d'images Attention hein C'est pas des images réelles C'est plus pour l'instant Ce qu'ils aimeraient en tout cas Réaliser Mais c'est quand même assez joli Dans l'ensemble Et finalement Voilà Ça peut faire plaisir Bon Malheureusement Ça a coûté très cher Et que je me dis Qu'ils pourraient éventuellement Faire autre chose Avec leur somme Avec leur argent C'est comme ça Mais surtout les gens Merci d'être un petit J'aime et la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Personnelle aussi Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501